Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois firmement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. Il y a quelques jours, j'ai vu sur Youtube une vidéo que j'ai trouvée très instructive. Elle contient un très beau témoignage. Si tu le veux bien, je vais m'en servir pour notre échange avec Jésus aujourd'hui. En fait, il s'agit juste d'un bref passage d'une vidéo de 9 minutes qui résume le voyage pastoral que Mgr Ocaris, prélat de l'Opus Zéi, a effectué en Nouvelle-Zélande au cours du mois d'août dernier. On est dans la ville de Hamilton, le prélat rencontre des couples. Une jeune dame prend le micro, elle porte autour de la tête une sorte de ruban. Elle est ravissante, toute souriante. Rien à voir avec les mines de ses compatriotes All Black. Au passage, je leur souhaite bonne chance contre Lovogway le jeudi prochain à la Coupe du monde de rugby. Mais bon, je reviens à la femme souriante de Hamilton. Elle prend donc le micro, elle se présente. Elle s'appelle Jessica, mariée et mère de six enfants. Elle explique qu'on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale agressive, quatre mois plus tôt, en avril donc. Les médecins lui ont dit qu'il lui restait probablement moins d'un an à vivre. Et elle ajoute, je suis peut-être un peu bizarre, mais je suis très heureuse d'avoir cette croix. Et ensuite, elle pose une question qui est tout à la fois une belle leçon de vie chrétienne. Comment transmettre ce message d'espérance, à savoir que la volonté de Dieu nous conduira au ciel, que ce n'est pas difficile et que cela nous rend heureux ? En écoutant cette femme de Hamilton, je me suis dit « Waouh ! » Jésus, avant tout, je te prie pour cette maman, pour son époux, pour ses six enfants, pour toutes les personnes qui l'entourent. Jésus, je te dis aussi merci pour elle. Merci pour son témoignage, plein de foi, plein d'espérance. Merci Jésus, parce que tu nous donnes de lire encore l'évangile en couleur, j'allais dire, l'évangile en chair et en os dans la vie de cette personne, par exemple. Merci parce que ça m'aide tellement de voir que ta parole, que ta vie, inspire concrètement ton devis. Ta parole et ta vie, Seigneur, peuvent inspirer aussi la mienne. Merci Jésus pour cette foi qui conduit à être « bizarre », « bizarre » aux yeux de ceux qui ne croient pas. Une foi qui permet de voir des roses, là où, quand on ne croit pas, on ne sent que la douleur des épines. Merci Jésus. Parce qu'il est vraiment possible d'accepter la croix, de l'accepter avec joie, sans plainte, sans hystérie, sans se sentir victime d'une injustice, sans que cette situation ne mette fin à ma relation avec toi, sans qu'elle ne remette en cause ton amitié, ta bonté, voire ton existence, comme ça peut arriver malheureusement. Jésus. Merci. Augmente en moi la foi et l'espérance. Déjà, ce n'est pas facile d'accepter une maladie, qui plus est un cancer. Ensuite, combien se doit être dû de savoir que ces jours sont comptés ? Tu te rends bien compte ? Toi qui essaies de parler à Jésus avec moi dans ces dix minutes, savoir que c'est ton dernier mois d'août sur terre, ta dernière entrée scolaire, ton dernier mois du rosaire, ton dernier Noël, la dernière fois que tu fêtes l'anniversaire de ton frère, de ton fils ou de ta fille. C'est très impressionnant de vivre cela avec le sourire et même d'être heureux. Et d'être sûr que ta volonté, Seigneur, me conduira au ciel, me rend heureux maintenant et me rendra heureux, même si ta volonté se présente sous la forme d'une maladie. L'espérance chrétienne rend moins difficile la situation qui se présente, quelle qu'elle soit. Il y a un proverbe, Kikuyu, du Kenya, qui me vient maintenant à l'esprit. Je ne me rappelle pas textuellement le proverbe, mais bon, il est dans le genre « Sur le chemin de la maison de celui qu'on aime, il n'y a pas de montagne. » Oui, on y marche avec tellement d'entrain qu'on ne fait pas attention aux difficultés de la route. Au fond, c'est ça l'espérance. Rester concentré sur le bonheur qui arrive et compter sur toi, sur ta grâce, Jésus, pour y arriver. Toi qui fais ce moment de prière avec moi, je te demande une prière pour Jessica, cette moment de Hamilton. Une prière maintenant. Et en ce moment du rosaire, tu peux peut-être réciter « Je vous salue Marie » pour elle. Depuis août, ça fait près de deux mois qu'ils sont déjà passés. Et puis, pourquoi ne pas prier pour tous les malades du cancer ? Au fond, nous sommes tous touchés par cette maladie. Tu as peut-être un proche qui en souffre maintenant, ou peut-être que tu fais partie du corps médical et que tu as des patients atteints du cancer. ou peut-être que toi-même qui prie avec moi, tu en souffres. Si c'est le cas, sache que je prie pour toi, que nous prions pour toi. Eh bien, que la bénédiction de Dieu te rejoigne où que tu sois, que la douceur de la Vierge Marie te console et t'accompagne. Recommandons donc à Marie, recommandons-nous nous-mêmes aussi, pardon, à Marie. recommandons nos proches à la Vierge Marie, elle qu'on invoque comme la santé des malades. Et qu'est-ce que nous demandons à notre dame ? Eh bien, deux miracles. Demandons-lui deux miracles, comme le conseillait le bienheureux Alvaro del Portillo à un de ses fils spirituels qui étaient malades du cancer. Deux miracles. Le miracle de la guérison et le miracle aussi de vivre chrétiennement la maladie. Marie, Sainte Marie, que nous soyons sûrs que ton fils a un chemin pour chacun. Il veut que certains lui rendent témoignage par la guérison. À d'autres, il demande le témoignage de la fidélité dans l'épreuve. À chacun, sa vocation. Comme l'expliquait dans cette vidéo dont je te parlais au début, Mgr O'Karis à Jessica, et je reprends ses paroles. Nous ne pouvons pas comprendre humainement, mais sur le plan surnaturel, c'est une grande vérité, car tout salut, toute union avec Dieu, tout bonheur vient de la croix du Christ. Seigneur Jésus, augmente en moi la foi et que je sache bien retenir cette grande vérité. Tout salut, toute union avec Dieu, tout bonheur vient de la croix du Christ et s'obtient grâce à la croix du Christ. Je te laisse sur l'application le lien de la vidéo dont je parle. Tu verras aussi une brève intervention de l'époux de Jessica. On le voit chez lui, à la maison, entouré de son épouse et de leurs enfants. Avec beaucoup de sérénité, il explique qu'ils ne savent pas dans quel état ils seront à cette époque-là, l'année prochaine, mais il est sûr, il dit, qu'il est sûr qu'ils se rapprocheraient de Dieu chaque jour en priant en famille. Oui, combien ça rapproche de Dieu le fait de prier en famille. Voici aussi pour ce moment de prière peut-être une autre résolution à renouveler ou bien à apprendre, assurer toujours ce moment peut-être très bref mais quotidien de prière en famille. Et tournons-nous encore vers la Vierge Marie, notre Mère du Ciel et la santé des malades, la Vierge que nous honorons spécialement au cours de ce mois d'octobre. Eh bien, Sainte Marie, accorde à nos malades le miracle de la guérison. Accorde-leur le miracle d'accepter avec joie le chemin par lequel ton fils Jésus leur demande de le suivre. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Sous-titrage ST' 501